On confirme la qualification de la Coupe du monde de la Russie en 2018 parce que l'Afrique du Sud est de 2 à 0 et nous recevons deux buts à un sur le plateau pour qu'il y ait un expert qui s'appelait au sport. On s'est rendu à lui et bienvenue sur ce plateau. Bienvenue, merci Bijou, bonjour à tous, Mado, Kiara, Momo Douniaï, Bijou et tous les téléspectateurs de Yéoulen. C'est la question, il est très bon. Je me suis rendu compte de la même chose. Il n'y a pas de temps pour moi. Je ne me dis pas de temps pour moi. Je vais aller dans le congé avant de partir. Il est toujours là. Il n'y a pas de temps pour moi. Non, c'est la même chose pour moi. Il n'y a pas de temps pour moi, il est juste électro-libre. C'est clair. Alors Mamfatou, la qualification de la Coupe du monde du Sénégal, 15 ans après. Depuis 2002, chaque année, nous jouons tous des désespoirs et tous les mères. Comment est-ce que tu joues à la qualification? Je pense que par rapport à 2002, j'ai eu un aspect très bon. Avant 2002, j'étais simple supportrice. J'ai travaillé dans le milieu sportif en tant que journaliste. Peut-être que les émotions sont moindres mais tu es obligé de garder un recul pour pouvoir parler au Sénégalais. Mais c'est vrai que c'est une grosse émotion parce que les joueurs, pratiquement, ont grandi ensemble. Ils ont commencé en 2012, ils ont fait leur gamme, ils ont fait leur gamme. Et je suis aussi soulagée pour les Sénégalais. Parce que les Sénégalais ont aimé football et émotions. Mais malheureusement, on a eu tellement de déceptions. J'ai pensé que c'était au Sénégal et Togo. Ils ont fait 2-2. Ils ont fait 2-2. Au Sénégal, Côte d'Ivoire, on était à un but d'une qualification à la Coupe du Monde en 2014. Mais on a fait 2-3. Ils ont 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 fait 2-3, 2-3 à l'énotchienne. En Europe de cette première dame, ils ont fait 3! Oh ! Un coin de l'énotchette n'a pas Muratier... C'est trop ? Elle est jeanice. Comme le mot dirait, derrière une toute grande homme, il y a une meilleure dame. C'est venant pour l'énotchette de la présidence. Il est joué par Jubiler-enavis et Audrey Re Paris. Cette communautéanic a fait desìmics même pas Fox alors là ! Elle est venue au mésoie de l'Énotchette d'OJ weiter au tribunal de cette passion. C'est une image que j'ai marquée parce que souvent on minorise un peu les femmes dans le milieu sportif mais ça c'est une image forte. Même si on va pour supporter ça, on va dire qu'on va faire ça. Encore que les copines vont aller au stade, on va aller au stade mais c'est une image forte. En même terme de communication et de marketing. Donc aujourd'hui, première dame est venu, il y aura le drapeau au Sénégal, il a fait le tour d'honneur. C'est une image qui me marque. Je voulais voir ça depuis le début ou le carambeau, juste avant la fin. Mais c'est bon. Les Sénégalais, ils ont fait le tour d'honneur mais c'est vrai que c'est ce qu'on a fait. Mais c'est juste une communion. C'est vrai que la communion n'a pas pu aller au stade. C'est rare qu'on a vu le stade pour que c'est la même fesse d'elle. C'est clair. Sur les dernières années, c'est un retour. Sur les dernières années, c'est un retour. C'est une année difficile. Mais tout le monde s'est venu au stade. À un certain moment, on a vu qu'il y a des journalistes. Même les journalistes ont des problèmes qui ont fait le stade. Pour la sécurité. Pour la sécurité. Parce qu'on a vu le stade, il y a des fesses d'elle, 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 d'elle. 60 000 spectateurs. Tout le monde s'est venu à supporter l'équipe nationale du Sénégal. C'est un objectif de la sénégal. Pour l'équipe de la sénégal. Et puis, ce qui est le plus important, c'est que les gens l'ont pris de manière positive. C'était magnifique. C'était beau. Au départ, je pensais que d'ailleurs, ça faisait partie de la mise en scène. Moi aussi. Mais après, j'ai compris qu'ils ont coupé le courant. Mais ça aussi, je ne veux pas gâcher la fête ou faire de la réflexion. Mais voilà. Au Sénégal, parfois, on est très exigeant avec notre football. Mais est-ce qu'on met les moyens suffisants pour notre football ? Parce que le match de l'année, on a eu 10 minutes de retard. Quand on regarde les images, pratiquement toutes les chaînes internationales ont montré le match. Donc, il y a beaucoup de joueurs dans le programme de télé. Ils ont des coupures de 5 à 7 minutes. Toutes les problèmes de sécurité peuvent avoir. Et ce n'est pas la première fois. Parce qu'on a vu le match de gala contre le paléodisme. La lutte contre le paléodisme. Aussi, les projecteurs. Donc, aujourd'hui, Coupe du Monde aussi. Réflexions-le. Pour qu'on réfléchisse sur l'infrastructure. Et puis, surtout, ce qu'on a dit, est-ce qu'on va organiser la Coupe d'Afrique ? Bon, là, c'est sûr qu'il ne faut pas rêver. Il ne faut pas aller vite en besogne. Aujourd'hui, organiser la Coupe d'Afrique, c'est pour nous. Genre, on peut vivre en direct devant le monde entier. Ça fait pas bonne impression. 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 Moi, mon collègue, c'est le problème d'infrastructure. À chaque fois, il y a des cas, il y a des déplorés. Mais la Coupe du Monde, à chaque fois, il y a des revenus. Déjà, il y a des 6, 7, voire même 8 milliards. Si ce n'est pas trop tôt, il y a juste des infrastructures sportives. Non, l'infrastructure, c'est un vrai problème au Sénégal. Parce qu'il y a malheureusement le drame qui s'est passé au stade de Mbodiop. Et le stade de Mbodiop, personne ne peut l'utiliser. Donc, ils ont besoin de problème ou de solution pour raser le tabac. Le stade de l'amitié, c'est le tabac. C'était depuis les années 80. Donc, aujourd'hui, il y a des vestiaires. Il y a des problèmes de pelouse. Donc, il y a une réflexion qui doit se faire autour de la Fédération. du ministère des Sports. Il y a des mannes financières qui nous attendent. Donc, il faut qu'il y ait des infrastructures en priorité. Parce qu'au Sénégal, c'est une erreur de l'histoire. Que ce soit Sénégal qualifié aux Coupes du Monde. Tellement, il y a des investissements. Il y a des pelouses. Il y a des pelouses. Il y a des pelouses. Comme l'Italie. Voilà. Donc, tout ça, c'est vraiment. Ce sont les enfants qui doivent les faire. Parce que ce sont les conditions qui favorisent la performance. J'espère que ça va porter à la réflexion. Mais ce qu'on veut dire aussi, c'est qu'Aluncissé, en 2002, il y a eu la Coupe du Monde. Il y a eu l'équipe de la Coupe du Monde avec quelques personnes de l'équipe de 2002. Il y a eu une séparation. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je pense que dans un staff, il faut faire un choix. On doit choisir, c'est éliminer. Pour qu'on choisit le joueur. Il y a eu une affinité. A l'époque, en tout cas, les gens ont eu la confiance en l'équipe. Autre et une autre. Un 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 autre. Il a choisi son staff et il a choisi son staff. Il a choisi de savoir que c'est un peu de couture de 2002. Il ne peut pas dire que c'est un peu de critiques. Il peut peut-être créer un genre de distance. Mais ce n'est pas pour autant que nous. Aujourd'hui, qui est ancien international, il faut que vous ayez beaucoup de coach local, national. Il est venu à la Coupe du Monde et qu'ils ont échoué au même stade du combat. C'est ce que je pense. Il est venu à la Fierté en Chine International. Il sera le seul en Afrique lors du mondial. Il est venu à la Coupe du Monde. Mais déjà, il a fait la Coupe du Monde. Il a fait une Coupe du Monde. Il a fait une Coupe du Monde. Il a fait une Coupe du Monde. Mais si on est dans les statistiques, il a fait 4 victoires, 2 nuls, 0 défaite, 10 buts marqués, 3 buts encaissés. Quand on nous a fait un critique, il est toujours critiqué par les anciens internationaux, vous connaissez les générations 2002. Mais quand on pense que les statistiques, je pense que le résultat a fait des statistiques. Ces joueurs viennent tous les week-ends et se font des notes dans les journaux. Peut-être que ici au Sénégal, le seul côté négatif, c'est le côté explosif. Des fois, les joueurs vont rater des matchs, les gars, les réseaux sociaux, les gens peuvent les critiquer. Les gens se lâchent trop, mais les critiques sont très bien. Chaque jour, il y a des rubriques, on l'a dit qu'ils peuvent améliorer. L'équipe nationale du Sénégal, forcément, nous, on l'a dit 7 ans. Les Sénégalais, de manière générale, ne sont pas des journalistes sportifs. Les Sénégalais aiment le football, mais les Sénégalais aussi connaissent le football. Et je pense que aujourd'hui, l'équipe de la critique a un côté positif. Parce que le disney, c'est le côté communication. Au début, c'était difficile. Voilà les problèmes des conférences de presse. Avant, c'était sur les réseaux sociaux. Maintenant, il fait ses conférences de presse. Par rapport aux joueurs, des fois, les choix. C'est sûr qu'il y a l'opinion, l'influence de l'opinion aussi qui joue. Donc, il ne peut pas être le coach fermé, il ne peut pas être critiqué. Il ne peut pas être l'essentiel. Il ne peut pas être l'objectif. Il ne peut pas être l'essentiel. Il ne peut pas être l'essentiel. Il ne peut pas être l'essentiel. Mais je pense qu'Aliou Sissé, c'est aussi un homme de conviction. Oui. Parce que l'affaire, il n'y a pas l'essentiel. Il ne peut pas être l'essentiel. Oui. Il va plait dans sa faveur. Maintenant, l'avenir de l'équipe nationale, dans six mois, certes avant le mois de mars, il a été éliminateur de la Coupe d'Afrique. Mais dans six mois, il faut être élégé aux équipes du monde. C'est ce que j'ai poursuivre l'équipe de l'équipe de l'équipe. Il y a beaucoup de jours où j'ai évolué. C'est ce que j'ai poursuivre l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Je pense que c'est ce qu'on a déjà pensé. Mais j'ai vu ce qu'on a fait. L'équipe de l'équipe est de l'équipe de l'équipe. Il y a des acquis seulement sur le plan sportif mais logistique. Il y a une façon de fonctionner de la fédération et de l'administration. Il y a des missions de prospection. Il y a des joueurs de l'équipe de l'équipe. Cela devra devenir une habitude. Cela ne sera plus un problème. Il y a des problèmes de primes et de logements. Même s'il y a eu le couac de Londres, c'est arrivé une fois. Mais je pense qu'il n'est pas arrivé l'autre. Sur cet aspect-là, nous avons acquis. Sur le plan sportif, je pense qu'il y a des joueurs de confiance. Il y a des joueurs de confiance depuis le départ. Il y a une colonne vertébrale bien assise. On ne change pas une équipe qui est gagnée. On ne change pas une équipe qui est gagnée. Mais aussi, il y a des joueurs de l'équipe. 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 Il ne te fait plus confiance. Il ne te fait pas jouer. Il y a des équations que l'équipe va gérer au fur et à mesure des 6 mois. Je pense qu'il n'y a pas de l'équipe. Il faut toujours qu'il n'y ait pas de l'équipe. Il faut que l'équipe de l'équipe. Mais aujourd'hui, il y a une vue assez large et efficace. Il peut y appuyer pour aller à la coupe du monde. Il y a aussi des éclaircisseurs. Merci beaucoup. Il est clair de cette affaire. Il est clair que tu es une experte. Il faut comprendre les enjeux et la réputation du monde. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau pour nous parler de ce match. Avant que tu fassures les joueurs comme Cheikh ou Cheikh, je vais aller jusqu'au bout de 20 millions. Il y a 10 % d'eux. J'ai mis beaucoup d'eux carambeaux. Tu peux m'en donner 10 %. A qui? Il y a 10 %. 6 millions. Tu supportes? C'est lui qui? C'est lui qui? C'est lui qui? C'est lui qui? C'est lui qui est sénégalais. C'est lui qui est allé en france. C'est lui qui est venu au Sénégal. C'est lui qui est venu au Sénégal. C'est lui qui est venu au sud-africain ou? C'est lui qui est un co-frère. Il faudrait qu'il y ait d'eux. Oui, il vaut qu'il a eu 10 villages. Il a eu des jeunes qui ont commencé à voir son joueur. C'est lui qui est venu au Sénégal. C'est lui qui est venu au Sénégal. C'est lui qui est venu au Sénégal. Je pense qu'on a aussi l'occasion de mieux le découvrir, en tout cas c'est un travail à saluer du côté du secteur de manière générale. Parce que quand même, on va leur ajouter l'équipe nationale, parce qu'il faut le reconnaître. Donc, il faut le reconnaître pour l'avenir aussi. C'est clair. Donc, ce sont les 100 ans pour vous encourager à vous parler de la série et surtout à l'UNCIFI que les Sénégalais sont fiers de vous faire. C'est une belle belle, c'est une belle belle. On est là, 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 on est là. Mais à ce qu'il paraît,